Générique Et voici Actu Plus avec Maud Décamp, accompagnée de Loïc Ballet et d'Alex Jaffray. Voilà, vous regardez Télé Matin et on y est bien. Alors ce matin, Maud, nous allons nous intéresser au scoutisme en France. Il y a aujourd'hui un grand rassemblement scout dans les Yvelines et c'est l'occasion de faire le point sur cette activité assez méconnue finalement. Mais j'ai envie de vous dire, les scouts, ça fonctionne encore ? Ça marche ? Ça marche très bien, ça cartonne même, puisque figurez-vous que depuis quelques années, il y a une espèce de regain d'intérêt pour les scouts. Selon la Fédération Française de Scoutisme, le nombre de scouts est passé de 75 000 en 2012 à 125 000 en 2018. Alors quand je dis scouts, c'est les scouts catholiques, les scouts protestants, les scouts laïcs. Et les scouts électriques aussi, je crois. Non, je ne suis pas sûre qu'ils soient comptabilisés pour le coup. Merci beaucoup Alex. Et donc, figurez-vous qu'à certains endroits, il y a même une liste d'attente pour pouvoir intégrer certaines sections des scouts tellement il y a un regain d'intérêt. Alors pourquoi ce regain ? Eh bien, il y a certains parents qui aiment cette approche avec la nature. C'est-à-dire qu'on a des enfants qui sont hyper connectés, qui ne lâchent plus le téléphone portable, etc. Ils disent, on va t'envoyer en camp, ce coût une petite semaine où il n'y aura plus de téléphone, tu vas dormir sous la tente, tu vas voir, ça va te faire le plus grand bien. Et puis, il y a aussi évidemment les tarifs qui sont très attractifs, puisque vous savez que c'est un des principes des scouts, c'est que tout le monde puisse y avoir accès. Et donc, un con-scout aujourd'hui, ça coûte entre 100 et 200 euros. Donc, c'est assez abordable. – Je regarde et nous nous régalons avec les images qu'on voit à l'INA. Et vraiment, on les remercie, parce que là, on voit les scouts, c'était dans les années 50-60. Ça a un petit peu évolué quand même. Tiens, vous parlez des prix. Il faut rappeler quand même qu'au départ, le scoutisme, c'est un mouvement populaire et religieux. – Oui, tout à fait. Alors, le mouvement est né en Grande-Bretagne. Vous savez, c'est le militaire Robert Baden-Powell qui, en 1907, décide de créer ce mouvement. En fait, l'aspect religieux, il va être très français, finalement, plus français que britannique. Dès le départ, c'est un mouvement religieux ici en France. En 1909, donc deux ans après sa création au Royaume-Uni, eh bien, en France, c'est un certain Emmanuel Chastan qui, à Nantes, va créer la première section scout. Ça va être avec des adolescents qui sont issus de la maison populaire évangélique protestante. Donc, vous voyez, c'est déjà bien ancré dans la religion. Et puis, deux ans plus tard encore, donc 1911, il va y avoir les premiers grands mouvements scout en France. Et il faudra attendre, finalement, après la Première Guerre mondiale, pour qu'il y ait une section catholique, parce qu'on parle souvent des scouts catholiques. Finalement, cette section-là, elle a été créée assez tardivement. Et il y a toujours, évidemment, cette fibre sociale qui a été voulue par le créateur Baden-Powell. Et il faudra attendre 1920 pour qu'officiellement soient créés les scouts de France. Et il y a une autre section qui a été créée au début de la Seconde Guerre mondiale, qu'on connaît beaucoup moins bien, ce sont les scouts musulmans algériens, qui vont jouer d'ailleurs un rôle assez important, après, dans la décolonisation. Alors, il y a quelque chose qu'on ne connaît pas bien et qui est très important à préciser, c'est que les scouts de France vont jouer un rôle très important dans la résistance. Exactement. En fait, entre 1943 et 1944, pendant l'occupation, le scoutisme va être interdit en France. Mais il va y avoir des sections secrètes, notamment les guides de France, qui vont créer une filière d'évasion. Ça se passe en Alsace. D'ailleurs, une de ces filières, une de ces sections, va être arrêtée et ensuite condamnée à mort. Et il faudra donc attendre 1945, ce sont les images qu'on voit, pour que les scouts fassent enfin leur grand retour et défilent, notamment sur les Champs-Elysées. Il y a des personnalités, il y en a pas mal, qui sont passées par le scoutisme. Oui, tout à fait. Par exemple, il y a Simone Veil, qui a été scout pendant plusieurs années, c'était sous l'occupation. Il y a aussi eu l'ancien Premier ministre Michel Rocard, qui était chez les éclaireurs également, comme Simone Veil. Et puis un petit dernier, c'est Jacques Martin, lui aussi, qui est passé par les scouts. Ah non, j'en ai oublié. Alors, il y en a un, figurez-vous, son petit nom de scout, c'était le lynx penseur et joyeux. À votre avis, c'est qui ? C'est Thierry Beccaro. C'est Thierry Beccaro, exactement. C'est vrai, j'ai dit ça. Oui, je me suis passé, j'étais moniteur aux éclaireurs de France. Le lynx, je vois pour les oreilles, mais pour le reste, je ne vois pas. C'est joyeux. Alors, il y a deux références qui sont importantes. Il y a le film de Gérard Juniau. Bien sûr, ce coup toujours. Et puis, la BD génialissime de Marcel Gottlieb, Hamster Jovial. Alors ça, si vous ne le connaissez pas, allez-y. Voilà, c'était un, d'abord, c'était un mec génial, Gottlieb. Et puis, ce Hamster Jovial, vraiment, je vous le recommande. C'est, voilà. Et encore une fois, merci, merci à Lina qui nous a régalé avec des très belles images. Des images incroyables.